Merci de m'accueillir à HumanTalks, c'est la première fois que je viens, donc je suis ravi en plus de pouvoir parler devant vous. On va parler d'un sujet qui est essayer de donner du sens à vos données, éventuellement même si elles sont volumineuses, on va essayer de donner du sens à vos données. Et on va fabriquer ce soir des dashboards dynamiquement. Je m'appelle David Pilato, je suis développeur, évangéliste, donc j'ai regroupé ça sous le terme Technico Advocate chez Elasticsearch depuis 5 mois maintenant. Alors, Elasticsearch, qui ne connaît pas Elasticsearch ? Tu t'es fait avoir, qui ne connaît pas ? Donc c'est très bien si j'en parle. Donc Elasticsearch, c'est un moteur de recherche, comme son nom l'indique, et ce qu'on peut se dire c'est que c'est bizarre un moteur de recherche pour fabriquer des analytics, faire des dashboards, c'est un peu étrange comme question. Alors, qu'est-ce qu'un moteur de recherche ? Un moteur de recherche est composé de deux éléments, quelque chose qui fabrique des index, et des index c'est ça, c'est ce que vous avez à la fin d'un catalogue. En gros, vous avez des mots, et puis l'identifiant de l'objet dans lequel vous allez trouver le mot, là c'est typiquement un identifiant de page. Un index, c'est ça. Elasticsearch, c'est un moteur de recherche, et effectivement il va vous proposer cette fonctionnalité d'indexation et de recherche ensuite dans ces index. Alors en passant, c'est un moteur de recherche sous licence Apache 2, c'est simple à utiliser, vous allez voir c'est super simple à démarrer et à travailler avec. C'est basé sur une bibliothèque qui s'appelle Apache Lucen, qui est développée en Java. Alors l'inconvénient de cette bibliothèque, c'est qu'elle est développée en Java, donc elle n'est pas utilisable par tous les systèmes. Donc ce que va faire Elasticsearch, c'est exposer l'ensemble des services liés à la recherche, en HTTP, REST, JSON, donc du coup vous pouvez l'utiliser en n'importe quel techno, c'est assez facile. C'est hautement scalable, de façon horizontale, c'est-à-dire que vous rajoutez plein de nœuds dans votre cluster Elasticsearch, automatiquement vous allez distribuer l'ensemble des calculs et pouvoir gérer de plus en plus de données. Donc on va dans le monde du big data. Vous allez bénéficier de la réplication, équilibrage de charge et tout ça aussi. C'est un Near Real-Time Search Engine. Ça veut dire qu'on n'est pas en temps réel. Entre le moment où vous envoyez une donnée à l'indexation et le moment où elle devient cherchable, il y a potentiellement une seconde de latence. Il faut en être conscient, si vous avez besoin de faire de la recherche temps réel, c'est pas le bon outil, il faut prendre autre chose. Si vous êtes capable d'accepter ça, ça vous donnera des très bonnes performances et à ce moment-là, vous pouvez y aller tranquillement. Alors vous avez vu, on a fabriqué un index et en fait, je peux déjà déduire des choses sur cet index-là. Je peux dire que, par exemple, le mot fenêtre avant tôt, je peux compter, je compte le nombre d'éléments dans cette ligne-là. Il y en a deux. J'ai déjà calculé en fait une statistique. D'accord ? C'est simple. Fabriquer des statistiques sur Elasticsearch, faire des analytics, en fait, c'est aussi simple que d'aller lire ce qu'on a fabriqué dans cet index. Je viens de vous donner un exemple. Réellement, c'est ce qu'on va faire. Alors vous pouvez fabriquer des... Et vous pouvez indexer tout un tas de types de documents, donc du texte, sans problème. Vous pouvez indexer aussi des coordonnées géographiques, par exemple. Donc qui dit coordonnées géographiques, veut dire que vous allez être capable de fabriquer aussi des statistiques sur les éléments géographiques. Et on a une fonctionnalité qui s'appelle les facettes dans Elasticsearch. Et cette fonctionnalité va vous permettre justement de fabriquer ces tableaux de bord. Par exemple, vous pouvez dire, je te donne un point, donne-moi tous les documents, le nombre de documents compris dans un rayon de 5 km, 10 km, 50 km. Et hop, c'est une statistique que vous allez extraire de cet index. Vous pouvez obtenir donc le top 10. Parmi toutes ces valeurs qu'il y a dans mon index, là, quelles sont les 10 plus importantes ? En gros, quelle est la collection la plus longue ? C'est assez facile. Donc oui, avec un moteur de recherche, on peut faire autre chose que de la recherche. On peut faire des analytics. Il y a un projet qui s'appelle Kibana. Vous connaissez Kibana ? Qui connaît Kibana ? Quelques personnes. Alors Kibana, c'est un projet qui est très orienté au logs. En fait, c'est un projet qui, historiquement, est basé au-dessus d'une application qui s'appelle Logstash. Et Logstash, c'est une sorte d'ETL qui va lire vos logs de prod et va les envoyer dans Elasticsearch. Au-dessus de tout ça, il y a un projet qui est né qui s'appelle Kibana. Et l'auteur de Kibana a rejoint la société Elasticsearch en février ou mars. Et depuis, il travaille sur l'adaptation de son dashboard spécial log de prod. Là, on voit, c'est les logs Apache, apparemment, avec les adresses IP, les URL, que sais-je encore. Et en fait, il a rendu ce moteur-là beaucoup plus générique pour être capable de faire de l'analyse de n'importe quoi. Donc, c'est ça, faire parler vos données, leur donner du sens, en fait. On va se baser sur cet outil-là pour leur donner du sens. Alors, Kibana, la nouvelle version, la V3, elle est aussi sous licence Apache 2. C'est développé, maintenant, c'est en pur JavaScript. Avant, c'était du Ruby. Maintenant, c'est du pur JavaScript, donc ça tourne dans le browser. Et c'est fait sur de l'AngularJS. On va faire une démo. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit Elasticsearch, c'est simple. En réalité, pour faire la démo, ce que vous avez besoin de faire, c'est télécharger le livrable, le dés-IP, vous lancez Elasticsearch. Là, pour la démo, ce que je vais faire, je vais indexer, enfin, en fait, j'indexe depuis 18 heures, j'indexe ce qui se dit sur Twitter. Alors, ce n'est pas le Firehose, parce que je n'ai pas les moyens de payer ça, mais c'est le sample, la partie sample, qu'on est autorisé à prendre chez Twitter. Donc, j'indexe, je ne sais pas, combien de tweets, c'est peut-être 50 tweets par seconde, quelque chose comme ça. Donc, j'ai juste téléchargé ce plugin-là, et j'ai passé cette commande-là dans Elasticsearch. C'est le seul truc que j'ai fait. Donc, quand je vous dis que c'est simple pour démarrer avec, c'est simple. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là ? En fait, je parle en curl avec Elasticsearch ici. Donc, curl, c'est un outil qui permet de passer des appels HTTP en ligne de commande. Je passe la méthode, je fais un put, je vais dans une API spéciale qui s'appelle River. Alors, je peux parler avec n'importe quel nœud d'Elasticsearch. Si j'ai 20 nœuds démarrés, je prends n'importe lequel et je parle avec. Je vais créer ma rivière. Alors, une rivière, c'est un système qui permet de collecter des données quelque part. Donc là, j'utilise une rivière Twitter. Donc, je collecte des données de Twitter. Il y en a pour Wikipédia, KoochDB, Coachbase, etc. Et je lui passe la structure de mon document. Donc, c'est une rivière Twitter. Et je lui passe mon login et mon mot de passe. Ce n'est pas celui-là. Ensuite, j'installe le plugin Kibana. Alors, je ne suis pas obligé de l'installer. Je peux juste downloader de GitHub le fichier HTML, le zip, et puis c'est bon. Et puis, je vais démarrer mon Kibana et je vais faire parler les données. Donc, je ne sais pas trop ce qu'on va avoir dans nos données. On va voir ce que ça donne. Alors, je switch. Normalement, vous devriez être capable de voir mon écran. C'est bon. Toc. C'est bon. C'est bon. Donc, en fait, je démarre avec... En fait, j'ai ouvert mon Kibana ici. Je démarre avec un tableau de bord vierge. Et le but, c'est de faire parler les données. Je vais vous montrer juste... Ça, c'est un petit outil qui existe dans... qui est fait par la communauté qui permet d'afficher les données de son cluster. Donc ici, j'ai 554 000 documents indexés. Voilà, ça continue à arriver. 318, 318... Voilà, ça augmente. OK, j'indexe Twitter. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer mon dashboard. Bon, je vais commencer par faire des lignes à la Twitter Bootstrap. Qu'est-ce que je cherche ? OK. Ce que je cherche, là-dedans, j'ai besoin de, sans doute, une query. Donc, il faut que je rentre du texte. Je vais mettre, par exemple, 4. Je vais faire multi-query, si je veux. Puis donner un petit titre. OK. J'ai besoin, impérativement, avec Kibana, je viens du monde des logs. Donc, pour l'instant, il faut impérativement ce champ-là. Il me faut un champ d'attre. Je vous le dis. Là, j'en ai un, ça tombe bien. Il s'appelle creative at. C'est la date du tweet. Je vais travailler dans mon index qui s'appelle Twitter. Je vais donner ça un peu plus grand. 5. Je vais faire du refresh automatique toutes les 5 secondes, par exemple, par défaut. Et je l'ajoute. Et puis, je vais aussi afficher le nombre de 8 qui correspondent à ces critères. Donc, je vais faire un comptage total. Non, je ne vais pas. Je vais faire un comptage total pour l'instant. 24. Et je l'ajoute. En fait, on voit que déjà, sur les 15 dernières minutes, j'ai 48 529 tweets. Donc, je commence à faire parler mes données. Si je veux voir sur les 6 dernières heures, j'ai 378 000 tweets. Puis, j'avais commencé ce midi. Donc, j'ai mis 558 823 tweets. Donc, je navigue ici dans mes données. Je vais voir à l'intérieur. Je peux chercher quelque chose. Je ne sais pas. Je veux chercher Obama. Il y a quelque chose sur Obama. OK. Il y a 39 tweets sur les 15 dernières minutes. 118 sur la dernière heure. Donc, ce que j'ai extrait comme information. Bon, ce qui peut être sympa, c'est de dire, allez, je vais regarder ce qui se passe sur la France. Je vais regarder ce qui se passe sur l'Espagne. Puis, je vais regarder aussi ce qui se passe sur les US. OK. Et puis, plutôt que d'avoir le comptage pur des valeurs, je vais dire, tiens, tu vas me faire un petit représentation par bar de l'ensemble. OK. Donc, voilà, j'ai ma distribution de valeurs. Là, j'ai 622 FR, 11 724 ES et etc. US. Vous avez compris le principe. Bon, je vais faire parler un petit peu plus mes données. Maintenant, je vais construire d'autres analytics. Je vais faire opening analytics. J'ai combien de minutes en tout, 10 ? Ouais. Alors, je vais vous montrer le résultat final. Après, comme ça, ça ira plus vite. Mais en fait, le but, c'était de le construire live. Donc, c'est pour ça. Donc, je vais faire un histogramme de date. Je vais vous montrer ça avec des lignes. Et puis, c'est à peu près tout. Je vais vous le faire plus large. Allez, 6. Et je l'ajoute. OK. Là, vous avez la représentation, en fait, du nombre total de hits que j'ai. Mais si je clique ici, normalement, voilà. J'ai la distribution des différentes valeurs pour le FR, pour l'Espagne ou pour le US. Avec les valeurs là-dedans. Si je vais zoomer sur la dernière heure, voilà ce que j'ai sur les 15 dernières minutes, sur les 5 dernières minutes. Évidemment, je peux zoomer dans tout ça et aller me naviguer dans l'information que je cherche. Je n'ai pas le temps de vous montrer plus de choses. J'ai pré-sauvegardé mes tableaux de bord. Je me suis dit que j'allais être un petit peu juste. Donc, j'en ai enregistré. Donc, je vais rajouter, par exemple, je vais vous afficher aussi le tableau de résultat. C'est-à-dire que, ici, j'ai toujours mes analytics. Donc, là, j'ai rajouté un camembert. J'ai rajouté des trends pour savoir est-ce que ça augmente pour les Français, est-ce que ça augmente pour les US et compagnie. Et puis, dessous, j'ai affiché les tweets en question qui correspondent aux critères que je cherche. Donc, si je clique là-dessus, je vois le détail du tweet, etc. Et puis, je vais vous faire voir la version finale. Si je rajoute avec les géos. Je peux aussi faire la représentation de ces tweets par pays, ici. Alors, pour ceux qui ont localisé leurs tweets, évidemment, je n'ai pas tous les tweets ici présents. Si je recherche au bout d'une heure, vous voyez, la coloration change un petit peu, suivant les pays, etc. Sur les 5 dernières minutes. Qui a tweeté le plus ? Et donc, je peux toujours voir mes résultats et mes analytics, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, je m'arrête là parce que je n'ai plus de temps. Les questions ? Ah oui, normalement, je dois passer à ça. Et voilà, les questions. Est-ce que vous avez des questions puisqu'il me reste, c'est ça, jusqu'à 15 ? Donc, allons-y, c'est 3 minutes. Allez, 3 minutes de questions. Juste derrière toi, excusez-moi. Là, en fait, on se met à l'écoute de Twitter et la rivière, en fait, le principe de la rivière, c'est qu'elle va se mettre à l'écoute de l'API Twitter qui offre ça. Si tu fais du couche DB, par exemple, c'est pareil. C'est du pouche, dès que couche DB est mis à jour, paf, ça se déverse dans Elasticsearch. Alors, si tu fais du JDBC River ou du File System River, par exemple, le File System River, lui, c'est toutes les minutes, il va faire du polling. Il va aller voir si toutes les minutes, il y a quelque chose de nouveau. Il n'y a que le fait de dire que sur les 6 dernières minutes, il y a 30% de points dans... Ah, sur le Trends ? C'est dans la configuration du Trends, en fait. Tu configures par rapport à quelle période tu te fies. C'est dans la configuration du Trends. C'est lié à la fonction ? Oui, oui. C'est dans la configuration du Trends, en fait, derrière chaque Query ici que vous avez, vous pouvez voir par exemple ici, il y a un petit œil derrière chaque Query. Et en fait, ça vous donne l'appel exact que fait ce projet-là, enfin Kibana, l'appel en curl ici, qu'il fait pour fabriquer cet histogramme de date. Donc, vous voyez qu'il a fait une... là, il l'a fait en live, en fait. Ce n'est pas pré-calculé, pardon, et pré-compilé. C'est vraiment en live, en fonction de votre besoin. Il va recalculer les données sur l'index. Et donc, il dit, je vais faire un histogramme de date sur le champ CreatedAt et je veux un intervalle à la seconde. Vous voulez au mois, vous mettez Monf là-dedans et vous aurez une réponse au mois. Il va être distribué sur le calcul sur les nœuds ? Oui, oui, oui. Il va être distribué sur tous les... en fait, c'est plus compliqué que ça, mais on n'a pas le temps de rentrer en détail. Mais il va être distribué sur l'ensemble des nœuds dans lesquels il y a les données sur lesquelles tu dois travailler. Autre question ? Devant ? Ah, je t'ai arrêté. Pas grave. Oui ? Non, en fait, à tous les événements qui sont pris en compte, tu as le insert, l'update, le delete. Donc, dès que tu fais une mise à jour dans couche DB, automatiquement, il y a l'API Change de couche DB qui existe. Elasticsearch ne fait que écouter l'API Change de couche DB. Mais en fait, ça ne permet pas de faire des recherches en termes de données dans... Alors, c'est pour ça que j'ai bien présenté le premier slide. On fabrique des index dans Elasticsearch. On ne cherche plus jamais dans les données sources. On ne cherche que dans nos données à nous. D'accord ? C'est comme dans un bouquin. Quand tu cherches dans ton bouquin Castorama, une fois que tu as indexé le mot fenêtre, tu ne vas plus jamais parcourir l'ensemble des pages pour essayer de trouver le mot fenêtre. Tu vas à la fin, tu cherches fenêtre, tu trouves. Là, c'est pareil. Tu peux aussi stocker les documents si tu veux. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais effectivement, tu peux. Par défaut, c'est stocké et on vous conseille de garder le stockage, d'ailleurs. C'est non seulement un search engine, c'est non seulement un analytics engine, mais vous pourriez l'envisager comme un data store aussi, éventuellement. Mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Le propos d'aujourd'hui, c'est de faire sens de vos données, si elles existent déjà, quelque part. Confiez-les à nous et on va en faire un sens. Juste là, parce que ça fait trois fois que je le rate. Ah, c'est bon, c'est bon. Donc, vas-y. C'est une near real time. J'ai dit, c'est une seconde de latence. Si tu ne supportes pas la seconde de latence, entre le moment où tu envoies ta donnée et le moment où elle est cherchable, je parle bien du search, pas du get. Le get, c'est real time. Si tu envoies un objet, tu veux le récupérer, là, c'est du real time. Si tu veux faire du search, c'est-à-dire chercher à l'intérieur une valeur, n'importe laquelle, etc., là, tu peux avoir une seconde de latence. Ça se configure. Ça peut être moins, mais tu mets à risque un peu ton cluster. Ça peut être plus si tu as moins de besoin. Tu fais comme tu veux. Donc, ça dépend. Si tu as vraiment un besoin temps réel de recherche, je n'en ai jamais vu, mais ça doit exister. À ce moment-là, tu prends plutôt des bases SQL classiques et tu ne fais pas du no SQL, à mon avis. Je me demande comment c'est plus son, les performances. Bien. Parce que là, moi, je me dis, c'est sur le match qui tombe dans le search. Oui. Ça veut dire que depuis 5 heures, il y a des deux qui servent. J'ai 500 000 tweets, oui. En fait, ce n'est même pas en 2 minutes, parce que 2 minutes, c'est le temps que je manipule l'info. C'est vraiment en temps réel. C'est-à-dire que mes dashboards, il n'y a rien de pré-calculé. Ce n'est pas du map reduce comme on ferait avec d'autres outils. On doit pré-calculer des machins ou faire des vues dans Couchbase ou CouchDB. C'est vraiment du temps réel. Donc, ça se passe plutôt bien. Après, la clé du succès, là, j'ai très peu de données. 500 000 données, c'est que dalle pour Elasticsearch. C'est quand tu vas passer à des centaines de millions de données que tu vas commencer à te poser peut-être des questions sur la façon dont il faut tuner ton cluster. Là, j'ai pris des trucs par défaut, toutes les valeurs par défaut. Je ne me suis pas posé de questions. Et j'espérais que ça tienne. Mais bon, c'est bon. Vas-y. Oui, c'est notre responsabilité. Donc, ça, on se débrouille. On t'assure que ça sera bon si tu as fait ce qu'on appelle de la réplication qui est native dans Elasticsearch. C'est-à-dire qu'automatiquement, dès que tu crées un document quelque part, il est répliqué ailleurs. Non, 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 c'est sur disque. Ah oui, c'est tout est persisté sur disque. En fait, c'est du Lucène et c'est des index Lucène persistés sur disque. Oui. Alors, tu peux... Il y a un truc qui s'appelle le TTL où tu peux mettre une péromption sur les documents. C'est une fausse bonne idée si tu fais des logs de prod, par exemple. Il ne faut pas faire ça. Il faut mieux créer des index par jour. Et ce qu'on appelle des index dans Elasticsearch, c'est une partie, en fait, d'Elasticsearch, enfin, de tes données. Tu crées des index par jour et tu fais une rotation d'index avec ce qu'on appelle un alias au-dessus de tout ça qui va permettre de chercher quel que soit l'index. L'avantage, c'est qu'effacer un index, c'est faire un RM-RF d'un répertoire. C'est rapide, c'est de la milliseconde et ça dégage vraiment le contenu. Faire du TTL, c'est faire un delete dans Lucène. Et faire un delete dans Lucène, c'est en fait envoyer une nouvelle version d'un document qui est vide. Donc, l'ancien continue à prendre un peu de place et mine de rien, c'est moins efficace. Donc, suivant ton use case, il faut voir TTL ou rotation d'index. Je réponds vite, mais c'est bon, on pourra parler après. Merci à vous. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada